Port Gentil, c'est top, il y a le sable, c'est joli, c'est beau à voir, Libreville est sale, sans faire de préjugés, moi je trouve que c'est Lambaréné, c'est quand même le centre du Gabon, à partir de Lambaréné on peut se retrouver dans plusieurs coins et recoins, et nous avons aussi l'ogoué et tout ça qui s'étend tout le long jusqu'à Port Gentil, où on peut faire du tourisme et tout ça, donc pour moi c'est un peu la plus belle ville. Port Gentil, parce qu'elle est belle, la mer et tout ça là. Par rapport aux villes que j'ai déjà visitées, je pencherais beaucoup plus pour Oyem, voilà, je pencherais beaucoup plus pour Oyem, c'est un peu plus naturel, c'est moins pollué que Libreville, la capitale, et puis il fait bon vivre là-bas, même s'il n'y a pas des industries ou autre chose, mais il y fait bon vivre, on mange bio, on mange naturel, pour moi c'est Oyem, voilà. La plus belle ville du Gabon, pour moi c'est Libreville, elle est très jolie par rapport aux autres, parce que selon moi quand j'essaie de faire la différence, c'est Libreville la plus jolie. Selon moi la plus belle ville du Gabon c'est Langounier, je vais dire Mouila. Pourquoi Mouila ? Déjà parce que Mouila se présente sur un terrain plat déjà, d'accord, qui est déjà, on va dire, le terrain il est plat et la ville de Mouila est bordée de la savane, d'accord, la savane est reputée déjà aussi pour son climat qui est chaud, mi-chaud et mi-froid, d'accord, voilà, donc, et on va parler aussi de sa diversité au niveau de, comment on appelle ça, le lac bleu, d'accord, sa richesse, voilà. La plus belle du Gabon pour moi c'est Lambaréné, la plus belle ville ça devait être Lambaréné. Ben écoute, par rapport à son géographie, quand vous voyez Lambaréné, c'est vraiment une ville touristique, si on pouvait la travailler, la plus belle ville du Gabon devait être Lambaréné.